Applaudissements Signal fort de coexistence lancé par l'Université Saint-Esprit de Kasslik à Paris lors de son colloque sur le Liban, la France et les Chrétiens d'Orient en présence de plusieurs personnalités, parmi elles le député de Paris Claude Gouasken, le député de l'Orient Gwendal Rouillard et l'ambassadeur du Liban en France M. Rami Adouane. Ce colloque a eu lieu sous le patronage du groupe d'études des Chrétiens d'Orient de l'Assemblée nationale et avec la collaboration de la mairie du XVIe. Le président de l'USEC, père Georges Hobaïka, a souligné l'importance de la diversité et la coexistence entre les communautés. Mon discours était très humaniste. C'est un discours qui s'adresse à l'intelligence de l'homme. Donc il n'y a pas de précondition pour être compris, entendu, disséqué, analysé. Et bon, le thème, c'est quoi notre mission en tant qu'université ? L'université devrait être une pépinière, un utérus, duquel sortiront les nouvelles générations. Donc c'est l'importance du savoir. Un savoir qui libère l'homme, qui humanise l'homme. C'est justement quand l'homme n'est homme que par l'éducation. Donc nous sommes confiants dans l'éducation et dans l'apport de l'éducation. Le message de cette conférence, c'est de dire que les Chrétiens d'Orient, à commencer par les Libanais chrétiens, représentent un facteur de dialogue, de paix et de rassemblement au Moyen-Orient. Je connais bien l'USEC, je suis un ancien étudiant de l'USEC. Et l'USEC, dont on connaît l'histoire, mais qui paradoxalement n'est pas toujours bien connu à Paris, a un rôle précieux à jouer, à la fois par sa force intellectuelle, par ses jeunes générations, et en même temps, évidemment, par ses équipes dirigeantes et enseignantes. Je suis très heureux que ce soit l'USEC qui, d'une certaine manière, incarne ce lien entre la France et le Liban, et le lien entre la France et les Chrétiens d'Orient. Deux tables rondes ont mis l'accent sur la nécessité d'avoir une mobilisation et un plan d'action pour assurer que le message soit bien entendu à un moment où les défis sont de plus en plus nombreux dans le monde. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est préparer le retour, organiser le retour des Chrétiens d'Orient à leur terre natale, dans le but de favoriser la coexistence, qui a régné depuis 2000 ans dans cette terre du Moyen-Orient, en Mésopotamie, au Liban, en Syrie, et que ça redevienne comme ça a été avant. Une terre de tolérance, une terre d'acceptation de l'autre et une terre aussi pour donner un message au monde entier de la coexistence entre les Chrétiens et les Musulmans. Un débat dense et des échanges fructueux sur les Chrétiens d'Orient entre Français et Libanais ont régné durant tout le colloque. L'objectif de l'USEC était au cœur du débat et plusieurs intervenants ont relevé le rôle humaniste que joue cette institution dans le domaine éducatif. On est mobilisés, on est là pour donner ce message d'espoir. Il faut toujours espérer d'un avenir meilleur. Je pense que les Chrétiens d'Orient étaient là depuis des milliers d'années et qu'ils ont contribué au développement de l'Orient. et donc c'est une question de résilience, c'est une question de tenir, de développer les institutions comme on l'avait dit et également d'avoir des amis et des partenaires avec nous, notamment la France, l'Europe, et d'être mobilisés pour adresser ce message à tout le monde. Après la clôture du colloque, un dîner de gala a été organisé à la mairie du 16e en présence de plusieurs figures du monde diplomatique académique auxquelles ont assisté également les membres de l'USEC.